Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est à la découverte d'une structure qui fait des peintures pour les voitures, donc vous le voyez, on est aujourd'hui en autoconnoisse, on va rentrer et on va voir la structure, comment elle se présente. Vous allez bien, et les activités, ça se passe bien, aujourd'hui on est venu, on connaît notre structure, parce qu'on a exactement un évolu d'emploi, donc quelles sont les problématiques que vous parlez ici, pour s'occuper. Alors, on a ouvert ce showroom, un peu récemment, pour les gens d'aventure, soit professionnels, soit particuliers, on a trois fournisseurs officiels, donc on a la saignerie, donc ce sont ces produits-là. Ensuite, on a qu'amélioré les produits en noir et en jaune, donc ceux-là c'est la qualité allemande, on les emporte à l'Allemagne maintenant, et on voit ces produits ici, tout à droite, on a les produits qui viennent des PPG Industrie, c'est la filière PPG Industrie, donc on les emporte aussi directement. PPG Industrie, donc c'est les numéros en peinture, donc c'est international, ils font tous des peintures pour les avions, les Airbus, Apple, DET, donc c'est vraiment des numéros en matière de peinture. Le produit, par exemple, c'est un produit de l'Ontario de France. Oui, c'est une idée de très bonne. Et on a cette exclusivité ici à l'Ontario. Donc, à part les produits que vous avez choisi, vous faites aussi d'autres produits du travail. Oui, alors on fait des mélanges de peintures, principalement pour aussi les deux groupes, donc on a les catalogues en fonction de chaque marque. Le catalogue que vous avez montré après ? Le catalogue, donc il y a des références exactes, et on peut aussi faire des teintes, de l'équipe. Donc, sans colère, sans colère, sans colère, sans colère, sans colère, sans colère, sans colère. Voilà les parles, et donc le nom de savarin, avec le nom de savarin, avec le nom de sauvignon, il y a une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous placer, pour moi, comment il fait du point, que vous allez vous placer avec le travail, bien sûr, c'est ça. donc expliquez-nous en détail comment ça se passe alors ça c'est le labo où on fait les mélanges de teintes pour les voitures soit on utilise donc une photo spectromètre ici directement sur la voiture on a la référence exacte de la voiture sinon on prend donc les échéanciers en fonction des véhicules des clients donc ça c'est l'échéancier de seigneurier là-bas on a les échéanciers de couleurs de quick line et je sais pas par exemple si on a un client qui a une sortie qui veut faire une teinte silver une teinte gris donc voilà il choisit donc sa sélection on a les références donc c'est les références et des concessionnaires les références exact donc une fois que le client a choisi sa teinte donc nous via le logiciel on va rentrer la référence et puis après ça va nous sortir exactement les grammages et donc les différentes bases dont badiane mon coloriste a besoin pour effectuer ce mélange de couleurs et c'est fait à partir de cette machine par exemple la première phase c'est ici pour avoir le dosage nécessaire maintenant là c'est pour avoir le mix normal donc là je vous présente badiane ici présente aux bon coloriste qui va vous expliquer un petit peu son travail ici dans le labo je suis le chef du labo là je suis en train de prendre toutes les bases que j'ai utilisé pour réaliser une teinte de la référence 820 mercedes bon après avoir réalisé la teinte là je suis en train de prendre les références de toutes les bases que j'ai utilisé pour réaliser la couleur donc c'est la première étape à faire comment ça non la dernière la dernière la dernière à faire là on a une massée qui est un ordinateur qui s'appelle easy mix easy mix c'est à dire facile à mixer ça nous permet de réaliser toutes les couleurs de peinture à deux cas pour voir qu'on a besoin un modèle qui n'a pas de référence pour avoir une référence je me serre d'un catalogue toyota et là j'ai fait la comparaison donc c'est une couleur qui est approximativement la même la même voilà et là après avoir la référence qui est là par derrière on a écrit ici toyota 0,58 j'ai introduit cette référence amassé et là il ya toyota il ya fiat poteau il y a eveco il ya mercedes ainsi de suite et là j'ai besoin de réaliser une tente de 10 pouces là je sélectionne je confirme et là ce sont toutes les bases qui sont disponibles ils sont qui composent la couleur il faut utiliser un grand masque pour pouvoir voir ces couleurs là il ya l'équipe et c'est on ne l'équipe et c'est c'est l'équipe et c'est 36 et là j'ai besoin de trois kilos c'est à moi de prendre un élément à la quantité ok moi je tape trois ici ça me donne la quantité de toutes les bases que je vais utiliser pour réaliser ces couleurs voyez là je vais aller aux âges je vais te faire je confirme et ça y est là je dois commencer les gars n'hésitez pas à passer les voir pour voir leur travail exactement comment ça se passe on vous offre aussi dans vos produits et rendre votre voiture belle donc les gars on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci